Donc la semaine passée, non, il y a mardi, on n'a que cette semaine. Donc on a vu, on avait finalisé la partie réseau avec la mise en place des cartes réseau en agrégat ainsi que les adresses IP virtuelles et on avait fait un rapide survol, un reminder sur qu'est-ce qu'était le package et comment en gros il fonctionnait. En fait, on avait revu YUM APT pour pouvoir faire en tant qu'utilisateur, donc je recherche des packages sur un repository. L'objectif aujourd'hui, ça va être de voir YUM, donc la partie Red Hat, mais en tant que je gère les repositories, je gère où mon système va aller chercher les logiciels pour pouvoir faire l'installation. Donc c'est plus un côté administrateur que utilisateur. Donc on va fournir des nouveaux repositories, on va voir plutôt c'est quoi les repositories, comment les configurer, plutôt qu'uniquement se contenter sur ce qui est déjà disponible avec le système, donc comment en rajouter. Au niveau du matériel de formation, il va falloir que je le retravaille parce qu'avec le match hier, j'avais prévu de continuer un petit peu le document, mais malheureusement, c'est ça, j'ai été un peu pris sur mon siège et la bière. Donc ça m'a indisposé, mais par contre ça ne m'empêche pas de faire la formation, on rajoutera le contenu par la suite. Donc ce que j'ai fait, c'est que bon, là on n'avait pas mis de machine virtuelle Red Hat à tort, j'aurais peut-être dû vous dire d'en créer une. Finalement, moi je m'en suis mis une rapidement. Si vous la voulez, après la formation, je pourrais vous fournir la machine virtuelle pré-installée, super light et tout, mais au moins vous pourrez avoir la machine virtuelle. Donc ici, j'ai ma machine virtuelle Red Hat, juste on va en faire un petit retour, je vais me connecter en route, sur la machine avec le mot de passe. C'est quoi la commande pour voir l'adresse IP ? C'est bon ça ! Ah oui, c'est l'erreur qu'on fait souvent, mais en fait on dit, puisque... Comment moi je me suis rappelé de pouvoir voir l'adresse IP ? C'est que, on dit l'ADDR, je peux le faire show, ADDR je peux set, ADDR je peux link, donc c'est comme ça que je me suis rappelé qu'on pouvait voir. Donc si on regarde au niveau, là je peux difficilement mettre plus grand, c'est ça le problème, mais la ETH0 qui est ici n'a pas d'adresse IP de définie, en fait. Parce que lors de mon installation, j'ai constaté qu'il n'activait pas la carte réseau par défaut au boot. Alors pourquoi, je ne le sais pas, je trouve ça un peu ridicule, mais j'ai fait une installation rapide, j'ai dû pas faire attention à quelque chose, j'avais pas le réseau quand j'ai installé, je sais pas, je me suis tellement dépêché pour la faire celle-là. Est-ce que quelqu'un verrait où je pourrais changer la configuration pour que ça soit on boot, pour que la carte réseau s'active au boot? Donc déjà ça va être dans UTC, déjà on est sûr que c'est dans UTC, donc ça c'est au moins une chose qui est claire, que c'est là-dedans. C'est ça, c'est dans Network Script, en fait. Sysconfig, Network Script, et IF CFG, donc ETC, Sysconfig, Network-scripts, et l'adresse IP, et dessus on voit, ici il faudrait que je change la ligne on boot à no pour on boot à yes, et actuellement il est configuré le boot proto, qui est juste avant mon prompt, qui est en DHCP. Je vais juste l'activer rapidement, là, IF, hop, là j'active la carte réseau, j'ai interface, hop, peut-être que je ne l'avais pas montré ça dans la formation, je m'en excuse. Et là, non, c'est Ubuntu, c'est dans ETC, Network, et c'est le fichier interface. Et là, à ce moment-là, si je reprends le IP ADDR, show, donc mon ETH0 a maintenant l'adresse IP à l'intérieur du réseau de mon VirtualBox, dans 10.0.2.15. Ok, c'était juste pour faire la démonstration, juste en même temps faire un retour sur la problématique. Ce que j'ai fait aussi à l'intérieur de ma machine virtuelle, parce que là, vous allez voir, je vais quitter ça, mais je vais me reconnecter, j'ai, dans les Network Adapter, moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai configuré dans le Advanced pour faire du port forwarding, Ah, merde, je l'ai pas mis, tu vois. Je vais juste corriger ça. 2, 2, 2, 3, vers 2, 2. Ce qui va me permettre de, quand je me connecte sur le port 22-23 de Localos, je vais me retrouver dans ma machine virtuelle. Parce que la machine virtuelle, actuellement, a un réseau indépendant. Je pourrais peut-être prendre 5 minutes après, si on a le temps pour faire un retour là-dessus, là. Parfait, maintenant, si je fais Ethernet, parfait, ça marche. 126.0.0.1, 1, 2, 2, 3, et je me connecte en route. Yes. Et voilà, donc là, je suis dans la machine virtuelle, Red Hat. On prendra 5 minutes pour... Red Hat, ma Red Hat Release qui est là. Ok, je prendrai 5 minutes après pour faire un retour là-dessus. Je pense qu'on aura le temps, ou au pire, on le verra un peu plus tard. Hop, donc comme ça. Je l'ai directement ici. Parfait. Donc si on regarde, parce que j'ai quand même mis un petit peu de contenu. Donc toujours sur Red Hat, c'est la même chose que sur le Ubuntu, je vais avoir le système de package RPM qui me fait l'installation des logiciels, donc des fichiers RPM. Et j'ai la commande YUM qui me permet d'aller chercher sur Internet les différents packages. Ok ? Donc ça, c'est clair. Le fichier de configuration par défaut de YUM se trouve dans slash etc, bien évidemment. Et c'est le fichier yum.conf où on va trouver l'ensemble des configurations. Donc ça, c'est juste la configuration par défaut, c'est le main. Donc quand YUM va démarrer, il va lire ce fichier-là. Et dans ce fichier, je n'ai pas la définition des repositories. Ok ? On va le voir après la définition des repositories. Bon, il n'y a pas grand chose d'intéressant. Bon, tu as le debug level où ils mettent son cache, plus ou moins intéressant. Par défaut, ils ne mettent pas grand chose. J'ai mis quelques options qui peuvent être intéressantes. La possibilité d'exclure des packages. Donc, imaginons que je ne voudrais pas que le package Puppet soit installé. Ou je ne voudrais pas qu'on puisse installer. Donc ça va me permettre d'uniformiser mes machines. Donc bloquer des logiciels. Des packages qui seraient uniquement installés. Donc tu ne peux pas faire une mise à jour. Ils vont juste faire une installation à chaque fois. Donc ils vont overriter. Est-ce que je veux qu'il y a le GPG qui fasse un check ? Parce que tous les fichiers RPM sont signés avec la clé privée de celui-là qui a fait le package. Qui permet de garantir une authenticité du package. Donc quand la fondation CentOS fait le package, il le met sur le site web. Mais le site web, il y a plein de miroirs sur la planète. Donc on pourrait dire que moi je me déclare comme miroir CentOS. Je m'enregistre, je synchronise, mais je modifierai les packages qui sont. Mais vu qu'ils sont signés avec les clés GPG, la signature serait plus valide à partir qu'il y a une modification qui serait effectuée. Donc c'est très important de ne pas mettre cette valeur à 0. De bien toujours la garder par défaut ou de bien s'assurer qu'il soit à 1. Pour qu'il y ait une validation des packages qui soit réalisé. Le bandwidth. Donc si on se retrouve sur une machine avec des problèmes de disponibilité. Si tu es sur une île ou un problème de bandwidth, tu pourrais limiter le bandwidth qu'il va utiliser. Donc si tu as plusieurs mises à jour à faire ou une grosse mise à jour, ça pourrait te permettre de garantir. C'est assez intéressant quand même. Honnêtement, c'est quand j'ai fait le cours que j'ai trouvé ça, je ne l'ai jamais utilisé. Mais bon, intéressant de savoir que c'est disponible. Et où se trouvent les différents repositories qui existent. C'est justement là qu'on va rajouter les différents repos qu'on veut qui soient actifs et disponibles à l'intérieur de YUM. Par défaut, ils se retrouvent dans etc.yum.repos.d. Donc c'est là qu'on va les trouver déjà actuellement. On pourrait définir .bat pour en rajouter. Encore une fois, je n'ai jamais utilisé ça. Mais bon, il faut voir l'utilité tout dépendant de la situation. Donc si on regarde, moi je vais pouvoir le faire. Maintenant que j'ai une machine. etc.yum.repos.d. A l'intérieur de ce répertoire, j'ai plusieurs fichiers. Donc j'ai 4 fichiers .repos qui contiennent des définitions de repositories à l'intérieur. La définition, si je prends par exemple CentOS... Oups, je vais me changer de répertoire. 4 CentOS Media. Donc on voit, là j'ai affiché le contenu du fichier. Lui, qu'est-ce qu'il va aller chercher ? Le CentOS Media. Il va aller chercher les fichiers qui se retrouvent dans File, Media, CD-ROM, Media, CD-ROM, CD-Recorder. Donc il va regarder. C'est juste pourquoi je monte celui-là. C'est pour montrer que, oui, non, la majorité du temps qu'on va utiliser les repos, c'est qu'il va aller chercher sur Internet. Parce que tu vas aller chercher ce qui est à jour, etc. Par contre, il y a aussi possibilité d'aller chercher à l'intérieur d'un répertoire, comme le cas d'un CD-ROM, où, bien que ce soit, c'est un CD, mais c'est des listes de RPM qui sont à l'intérieur d'un répertoire nommé. On voit que, d'ailleurs, par défaut, cette fonctionnalité, donc ce repository, il est désactivé. On voit le Unable à zéro. Donc ils l'ont désactivé, parce que, bien, évidemment, maintenant, pas mal de machines, ils ont tout Internet, là. Fait que tu vas aller plutôt chercher tes packages sur Internet. Si on regarde, on va juste regarder rapidement, ici, j'ai un nom. Ça, c'est un nom, tu pourrais mettre patate, toto, peu importe. C'est un nom nommé, c'est sûr que tu vas essayer de mettre quelque chose qui est représentatif, parce que ça va t'aider à le comprendre. Mais c'est obligatoire, mais libre de choisir ce qu'on veut. Le nom, qu'on pourrait dire le nom long, qui est présent. Ici, on voit, d'ailleurs, ils utilisent une variable qui est définie. On va en voir une liste de variables un peu plus tard. Où aller chercher les fichiers ? Donc là, ils ont mis trois répertoires pour être sûrs. Si le GPG est actif, donc idéalement, on le met. Là, ils l'ont désactivé. Et où aller chercher la clé GPG pour ce repository ? Encore là, on est uniquement dans une logique locale, dans ce cas-là. On peut aussi avoir, je vais, celui-là qui est plus pour Internet. Ah, je n'ai pas VI. J'ai vraiment fait une installation super minimale là-dessus. Je vais juste installer VI, parce que c'est quand même essentiel. En fait, je n'ai pas Vim, mais je dois avoir VI tout court. Mais vu que... Je n'ai pas besoin d'être sudo, non. C'est ça, c'est à cause que je suis déjà route. Je n'ai pas tendance à le faire, mais j'ai monté vite la machine, et je n'ai pas créé un autre utilisateur. Donc le route, il passe directement. Mais idéalement, tu es mieux de te loger avec un user, puis faire le sudo. Mais bon, dans le cas pour les autres. D'ailleurs, là, on voit l'utilisation. Je fais le YUM install de Vim, et il va aller chercher le repository, le base, le extra, le update. Donc tout ça, c'est des repositories qu'il va actuellement chercher pour aller chercher mon package Vim sur Internet. Finalement, là, il a trouvé. J'ai le nom du package, l'architecture, oui, je suis encore en 32 bits, et le nom du repository dans lequel il l'a trouvé, dans le base. J'ai mon RPM Vim, le premier, et il est allé télécharger l'ensemble des fichiers de dépendance requis pour que Vim fonctionne convenablement. Tout ça, c'est fait par YUM, et là, il y a RPM, là, il est télécharge, et il y a RPM qui va prendre le relais pour faire l'installation réelle sur le système. OK. Donc vraiment, le repository, dans le cas présent, qui a été sélectionné, c'est vraiment la base. C'est long. Ouais, store-ci, c'est sûr que c'est toujours plus pénible. Des questions là-dessus? Non? OK. On voit que c'est pas très gros, mais là, j'ai quand même le... Là, c'est le 9 MB. Les autres, ça ira plus. J'ai un 6 MB ici. Oui, effectivement, il va aller chercher dans l'ensemble des repositories, et il va aller chercher, d'ailleurs, si, par exemple, Vim était disponible dans Update, donc s'il y avait eu une mise à jour qui avait été réalisée pour une question de box fixe et de quoi, il n'aurait pas pris le package dans Base, il l'aurait pris dans Update. Donc, il va aller chercher la dernière version disponible sur le repos. Comme je dis, il y a la vérification du GPG s'il y avait une problématique qui arriverait. Donc, en fait, on package, on voit ici, d'ailleurs, là, je vais installer la clé, mais là, la clé GPG, d'ailleurs, pour qu'il fasse la validation, on voit, en fait, elle est déjà installée localement. Donc, on voit Retrieve File From, File, machin, donc je ne vais pas chercher cette clé sur Internet, elle est déjà été installée, elle est déjà localement présente, et après, il va faire sa validation de clé. Donc, même si un serveur serait corrompu, il y aura quand même la validation après. C'est sûr que quand tu vas choisir ton miroir que tu vas mettre, tu vas quand même choisir un pays où tu as une certaine confiance. Non, mais c'est sûr que toi, comme en plus, ici à Montréal, j'ai beaucoup tendance à utiliser ceux-là de OVH, iWeb, à l'université d'Alberta, ou celle où ils sont en BlackBerry. Donc, tu as plusieurs lieux que tu les vois souvent qui sont là, j'ai souvent tendance à les prendre. Donc, si on reprend, BI, donc là, on voit, grosso modo, je vais enlever la syntaxe, hop, donc on voit, effectivement, on a vu que Vim a été pris à l'intérieur du repository de base, justement, c'est le premier qui est là, qui est au niveau de cette définition. Son nom, long, si on peut dire. L'URL, où aller le chercher, au niveau de CentOS, il y a quand même un avantage, c'est qu'ils ont plusieurs miroirs disponibles, donc ce qu'ils utilisent, c'est non pas un seul URL, mais dire comme quoi il y a un miroir list, qui permet que s'il y en a un qui ne répond pas, il va prendre le deuxième, etc. Donc, il va aller faire un essai sur plusieurs repos disponibles. Bien entendu, toujours le GPG check et la clé où il est présent. On voit, pareil pour les updates, c'est grosso modo la même syntaxe qui est présente. Et il y a les extras aussi. Et je dois avoir plus, le plus, il doit être désactivé. il est désactivé bien souvent par défaut. Contribue aussi. Donc, j'ai des repos qui sont là. Donc, en fait, qu'est-ce qu'il y a à voir dans CentOS Plus et Contribue ? C'est des packages en plus qui sont disponibles. Grosso modo, c'est... Qu'est-ce qui va changer entre ce CentOS Plus et ce Contribue ? Et c'est ça que je n'ai pas vérifié avant la formation. C'est tes packages, c'est quoi leur validation sur les updates ? Parce que c'est toujours ça. Vu que c'est fourni par CentOS, il y a un niveau de confiance qui est là. Quand tu travailles sur le serveur, si j'ai besoin d'un package, ok, oui, je peux bien peut-être activer le CentOS Plus ou le Contribue, mais c'est quoi mon garantie d'update s'il y a une faille de sécurité, s'il y a des problèmes qui pourraient arriver avec ce package-là, je n'ai pas regardé pour ces deux repositories leur garantie d'update. Donc c'est toujours ça la question, parce que l'installer, c'est bien, mais le maintenir, il faut s'assurer qu'il évolue dans le temps. Et c'est toute ça la question qu'on va avoir quand on va vouloir manipuler les repositories. On va dire, si je peux en ajouter un, mais à quel coût, à quel risque, si on peut dire. je peux, avec la commande yom-ropo-list, lister les repositories qui sont actuellement actifs sur mon système. Donc on voit, j'ai le base, le extra, le update, et à l'extrémité droite, j'ai le nombre de packages qui sont contenus. Donc on voit le base qui en contient, donc, 4800, et l'update, il y en a un peu moins. Je pense que j'ai mis, oui. Ici, on voit, on a vu lors du listing, il peut utiliser des variables, en fait, c'est pour faciliter l'écriture. Si je reprends encore mon Sento As Base Repo, si je prends, je vais remonter au début, ici, je vais prendre, excusez, ici, je vais prendre l'URL de base qui est quand même plus facile à lire, parce que là, ici, il y a des paramètres, mais ça revient grosso modo au même. Ici, on fait ce qui passe, c'est, il va aller chercher l'URL qui est là, Sento As, et pour que ça soit compatible d'une machine à l'autre, ici, le Rail Server, c'est la version, la Release Server qui est présente, donc 6.5, 6, 6.2, l'OS, et l'architecture sur laquelle il est, donc x86 ou x64. Donc, si par exemple, je prends l'URL, ce sont des variables qui sont configurées par défaut à l'intérieur de IOM, il y a possibilité de redéfinir les variables, aussi, quand vous serez rendu là, vous trouverez la doc. non, mais je veux dire, tu vois, ici, je peux mettre 6.5, et moi, je vais mettre juste ça, comme ça, 6.5, donc on voit, j'ai changé la valeur pour 6.5, et, je ne savais plus si c'était I3.86 ou 6.86, j'ai eu un doute, c'est pas ça. et là, en fait, le signe de dollar, arch, qu'on avait vu, a été remplacé par l'architecture, ce qui me permet d'avoir le même fichier de configuration que je me retrouve sur du 64 ou du 32 bits. que c'est peu probable que vous ayez à jouer avec, et que si vous mettez hardcoder la version, c'est pas critique non plus, c'est juste, pour en faire mention, l'objectif vraiment, c'est que vous soyez en mesure plus de lire qu'autre chose. Ok. Bon. Là, ce que j'ai, ce que j'ai, je me demandais comment j'allais présenter ça, et, la manière que je me suis dit, c'est qu'on va faire l'équivalent d'un exemple. Donc, on fait une mise en situation, un cas pratique. C'est le meilleur moyen que j'ai pensé à présenter le sujet. Après, on verra. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, comme d'habitude. Parce que ce qui arrive parfois, surtout avec CentOS, parfois, il y a peut-être moins de packages que Ubuntu, mais ils sont jugés plus stables, plus permanents. Donc, ce qui est bien pour les entreprises, c'est que, imaginons que je voudrais installer un package qui n'est pas disponible avec CentOS, ou que le package n'est pas la version que je veux. Donc, on va prendre le cas de Postgres, par exemple. Donc, imaginons, je dis, ok, je veux installer Postgres, Postgres serveur. Je fais un yum search, Postgres, QL, tirer serveur. Non. On m'était là. Je fais un Postgres, là, il va m'en donner plusieurs, je vais dire, je veux avoir le serveur. Ah, ben, justement, il est là. Et vous êtes tous là, vous maîtrisez, vous gérez la grippe, là, pour faire une session d'exercice, là. Mais c'est comme ça que je l'ai fait au début. Mais bon, maintenant, je savais c'était quoi le package, fait que j'y suis allé direct. Moi, je suis paresseux, j'aime pas ça taper trop, là. Je travaille très fort et longtemps pour essayer de faire l'embrouille possible, après. C'est le règle du bon admin. Bon. Donc, là, en fait, je vois, j'ai Postgres serveur qui est présent, là, et là, je me dis, ah, c'est bien beau, mais je sais pas c'est quoi la version du package. Fait que, bon, on va faire l'étape longue, là, je fais un yom, help, donc là, il va me donner les commandes qui sont disponibles et c'est pkg info. Ah non, c'est juste info, c'est souvent. Info, postgresql-serveur, et là, il me dit, la version du logiciel qui est présent, donc, si on regarde, donc, pour Postgres, la version actuellement fournie par CentOS, c'est la version 8.4. OK. Cette version, elle est full up to date, elle est super sécure, s'il y a une sécurité qui a, s'il y a une faille de sécurité qui sort, elle va être mise à jour, il n'y a aucun problème. Mais si je regarde sur le site web, la dernière version disponible, c'est 9.3. OK. Pourquoi ? Parce que, ce qu'ils font, eux, CentOS, c'est quand ils prennent un package, ils ont une phase d'évaluation du logiciel et ils gèlent la version. Donc, à partir du moment où ils ont sorti le CentOS 6, par exemple, ils vont dire, OK, donc, on a pris Postgres 8.4, ils vont rester à 8.4. En fait, c'est pour garantir une compatibilité du reste des environnements. Donc, c'est comme ça qu'une compagnie peut dire, notre produit fonctionne sur CentOS 6 et ils savent que, que ce soit CentOS 6.1, 6.2, 6.3, les fonctionnalités du logiciel vont rester là et c'est pour garantir une fonctionnalité. Après, c'est un choix qui peut être jugé bien comme mauvais, mais au moins, on est sûr qu'on a un Feature List défini. Oui, s'il y a des failles de sécurité, ils sont patchés, j'insiste là-dessus, ce n'est pas parce que c'est une vieille version que les Securities ne sont pas appliqués. Et la version 8.4 est toujours maintenue d'ailleurs par l'organisation de Postgres. Si elle n'était plus maintenue, à ce moment-là, ils feraient une mise à jour parce qu'ils n'auraient quand même pas trop le choix pour s'assurer que les patches, que les Security Fix sont toujours présents. Voilà, c'est ça. Donc, problème, c'est que si moi, j'ai, parce que moi, si j'ai besoin d'un Feature qui est dans la 9.3, moi, je veux utiliser Postgres, mais je veux utiliser les procédures stockées avec telles Features en réplication. Mais malheureusement, 8.4, ce n'était pas encore présent. Donc, il me faut que j'upgrade à la version 9.3. D'ailleurs, on a des projets ici qui utilisent la version 9.3 parce qu'ils avaient un Feature List requis. je peux venir ici télécharger le package 9.3. Je l'installe sur ma machine. Le problème, c'est que je vais télécharger la 9.3.4 qui est sortie le 20 mars. Si dans deux semaines, il y a Alert Security qui sort la 9.3.5, Yom, il ne le verra pas. Je n'ai pas de repository. Il n'ira pas chercher automatiquement sur Internet ce package-là si j'ai juste téléchargé le RPM. C'est comme si tu télécharges n'importe quel logiciel sur ton ordi. Tu fais Install, Install. Si tu ne vas pas aller vérifier s'il y a une mise à jour, tu ne le sauras pas. Donc, l'objectif, si je veux réussir à installer ce logiciel, il faut que je réussisse non pas à télécharger le RPM, mais il faut que je réussisse à configurer le Yom. Vas-y. Oui. Si j'ai un examen pour le repository, puis éventuellement, dans le repository, ça, il y a une façon augmente, et tu clenches 9.0, c'est-à-dire du 9.0. Et si j'ai mis 9.9 slash uniquement, là, il va faire les upgrades. D'ailleurs, c'est un très bon point, on peut voir cette situation pour le CentOS. Si je regarde ici, ici, j'ai toutes les versions qui sont disponibles du CentOS. Donc là, je peux dire, tu fais tes updates sur le 6.4, Ah, ils l'ont déjà enlevé. Donc 6.5, je vais le prendre. Donc je peux mettre mes updates sur le 6.5 avec l'URL comme ça. À ce moment-là, si le système passe à 6.6, il va rester avec les updates du 6.5, ça ne va pas bouger. Si je configure pour que ça soit ça ici, comme ça, ça va évoluer au fur et à mesure avec la dernière version disponible. Parce que là, on ne le voit pas parce que c'est une interface web, mais en fait, c'est le 6 qui est ici, c'est un lien symbolique vers le 6.5, puis ils mettent à jour le lien symbolique vers la dernière release disponible. Ok ? Donc, en fait, j'ai un peu sauté les étapes, parce que si je veux avoir la version, l'autre solution que je peux faire, ça serait aussi télécharger le code source au lieu de télécharger le RPM et le compiler pour que ça soit super optimisé pour ma machine. Vous êtes tous convaincus, c'est fou. Bon, la compilation, on va quand même le voir la prochaine session, parce qu'on va faire la pétée, mais on va quand même le voir juste pour que vous soyez en mesure de comprendre le déroulement du processus. Vous n'en sortirez pas. Mais effectivement, c'est un peu à proscrire parce que pour les mêmes raisons que j'avais parlé, que si je télécharge uniquement le RPM, vu qu'il y a une nouvelle version, je ne suis pas au courant, si je télécharge le source et que je le compile moi-même, s'il y a une nouvelle version, je ne suis pas plus au courant qu'il y en a une. Bien entendu, je peux toujours m'inscrire au mailing list. À ce moment-là, je reçois le lien comme quoi il y a une update et il faut que j'aille le rechercher manuellement. Toujours la mailing list du projet. Donc, si je décide d'aller chercher le RPM et que je dis qu'il faut que, idéalement, je le configure dans IOM, j'ai listé trois trois repositories qui sont reconnues, qui ont une certaine notoriété. Ici, on utilise uniquement EPL. Les autres, on ne les utilise pas. Encore une fois, c'est juste une question de garantie de mise à jour. EPL, ils ont une... Si on regarde... EPL, c'est pour Extra Package Enterprise Linux. On va aller sur le site pour voir si j'ai dit vrai. Extra Package for Enterprise Linux. Wow, super. Magnifique. Oui, en fait, c'est géré par Fedora. Fedora, qui est une sous-branche de Red Hat. En fait, c'est les mêmes gars. C'est un peu leur environnement de lab de test qui est utilisé. Et en fait, eux, ils ont vraiment une garantie d'updates. Si je vais dans les FAC, update, what the policy on updates for package, et il y a clairement une garantie ou une règle de conduite pour la question des updates. Je vous laisserai voir si vous avez envie de lire tout ça. Mais en fait, ils expliquent c'est quoi le processus de la mise à jour. Donc tout, c'est pour ça qu'on l'utilise et il y a beaucoup, 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 beaucoup de package à l'intérieur. Je ne sais plus combien il y en a, mais je t'en comme genre 10 000 à l'intérieur. Donc tu peux vraiment aller, tu peux, tu peux vraiment réussir à avoir pas mal tous les logiciels que tu as besoin. Et, est-ce que j'ai un search? Search, oui, je vais voir si j'ai un postgres. Est-ce que il y a un license, auto, mais je ne pense pas que j'ai le package. En fait, j'ai déjà regardé les potes dedans. Eux, ils ne fournissent pas la version de Postgres. Généralement, EPL ne fournit pas les packages qui sont déjà fournis dans la base. Parce que l'objectif, c'est de fournir plus, pas juste de piler sur les pieds de l'autre. Ok? Donc, regardons. Continuer le processus. Bon, je vais vous laisser garder RPM, Forge et DAG qui sont encore d'autres possibilités de récupération de package. On va, le principe que je vais montrer pour faire la, on va rajouter un repository tout à l'heure. ça s'applique aussi bien sur EPL puis RPM Forge. Puis, c'est facile à trouver sur internet. Donc, ici, je vais aller, donc, ce que je vais dire, il faut que je ne l'ai pas dans EPL, il n'est pas plus dans DAG, il n'est pas plus dans RPM Forge. Donc, une étude à aller checker. Donc là, je me dis, bon, je vais le prendre directement sur le site Postgres. On s'entend que où tu ne téléchargerais pas un exécutable ou un installer pour Windows sur n'importe quel site. C'est pareil sous Linux. La notoriété, elle est là, mais que normalement, il n'y a pas de virus sous Linux, mais dans la pratique, on fait attention. Et là, je vais aller chercher pour Red Hat, donc inclusion, CentOS, machin. je vais cliquer dessus. Et là, il me donne justement, bon, il me redonne la version. D'ailleurs, pour Red Hat 5, c'est 8.1. Peu importe. Là, il m'explique comment télécharger le IOM, mais je ne veux pas passer par IOM tout de suite. Ici, il explique comment justement faire l'installation de configurer le Postgres IOM Repository. Donc, on va configurer pour que IOM aille directement sur le Repository de Postgres. Mais avant, avant de faire ça, je veux juste montrer une petite chose. Ici, je liste les Repositories de Postgres. Je vais aller chercher celui-là de CentOS. 6. Ah, non. Comment j'avais listé ça ? Ce ne sera pas bien long. De toute manière, j'ai mis l'URL. Ici. Hop. Copie. T'as qu'à chercher. ça, donc, le Repository de IOM, disponible dans IOM.repository IOM. PostgreSQL. Le numéro de version Red Hat. Et là, je vais aller chercher Red Hat I 386. 386. Et je vais aller chercher Postgres. SQL tire 9.3 L L tire 9.3 tire serveur. Donc là, j'ai le fichier Postgres qui est là pour la version 9.3.3 et 9.3.4. OK. Dans la pratique, ce n'est pas ça qu'on va faire. Mais je veux juste montrer, si je fais juste télécharger, copier Link Location, que je le télécharge juste le RPM. Disons que je voudrais faire ça. Paste. Super les installations minimales. J'ai vraiment gagné du temps. Non. Ce n'est pas si mal. Au moins, il y aura juste. Il n'y aura pas trop de cochonnerie. Donc on voit, d'ailleurs, bien, bon point ici. On va gagner quand même de l'utilisation. On voit le Wget. Il y a eu une update. Mon repository sur lequel il allait le chercher. Il allait le chercher sur le update et pas sur le base comme sur Vim. Donc, parfait. Je refais ma commande. Wget qui va aller chercher le RPM à l'URL nommé que j'avais récupéré. Donc il va juste faire le téléchargement uniquement du fichier RPM. Du package Postgres 9.3 serveur. Là, j'ai mon fichier. Et là, ce que je vais faire, c'est que je vais l'installer avec la commande RPM. L'équivalent du travail de Yom qu'il aurait fait. Je fais un RPR update. Quoi? C'est exactement ça. Dans mon cas, ici, j'essaye de faire l'installation. Oui, là, on fait mon problème. C'est que là, j'essaye de faire l'installation. Mais là, il dit, hey, pour pouvoir installer ce fichier-là, il faut que tu aies Postgres 9.3. Il faut que tu aies LibPQ. OK, c'est cool. Donc là, maintenant, il faudrait que je retourne sur le site que je... C'est ça. Quand j'étais jeune et beau, c'est ça que je faisais. Maintenant, je suis vieux et moche, je fais que je suis l'hésium. Donc, on voit, un, c'est pénible, deux, c'est pas cool, et surtout, c'est que je n'aurais pas mes mises à jour. Donc, si j'ai téléchargé la 9.4 dans le cas présent, s'il y a la 9.5 qui sort, je ne l'aurais pas plus. Donc, l'idée de configurer le repository YUM pour que lui, il aille browser ce site web-là qui est super bien fait et que lui, il est capable de comprendre et lui, il va aller chercher les différentes dépendances en conséquence. Qu'est-ce que tu veux dire par il le fait dessus automatique ? Non, il va le faire quand tu vas faire la commande ou quand tu vas lui dire le YUM Update qui va faire sa mise à jour. Donc, on va en venir. Donc, je vais télécharger. Donc là, je suis allé sur le repository package. Eux, ce qu'ils font, pas ce grès, puis je trouve ça vraiment bien, c'est qu'ils fournissent un fichier RPM qui contient la configuration pour YUM. Donc, tu installes le package et il te configure, il t'active le repository YUM. On va le voir. Si je regarde, c'est ça. Donc là, je ne vais pas prendre la bêta. Ça ne change pas grand-chose parce que, mais ce n'est pas grave. Donc, je vais télécharger. Je pourrais faire télécharger puis après le copier, mais bon, je vais faire un WGET parce que c'est mieux. Je vais juste supprimer mon fichier serveur qui ne me sert à rien. et je... Donc ici, je vais chercher le fichier CentOS 9.3 NoArch. Pourquoi NoArch ? Parce que ce n'est pas dépendant de l'architecture, c'est juste des fichiers texte pour configurer le YUM. Si je fais un RPM moins QLP, donc que je liste les packages dedans, j'ai des G, hop, lui en fait, qu'est-ce qu'il contient ? Il contient le fichier de YUM repos.d avec la configuration. et la clé privée pour... la clé publique, la clé GPG pour pouvoir valider les packages qui vont être fournis par le YUM. Je fais un YUM moins UVH. Donc maintenant, je vais l'installer. Et maintenant, si je regarde en ETC YUM repos, j'ai maintenant un nouveau repository qui est présent, TG. On peut regarder d'ailleurs le contenu PG9.3 donc on voit que j'ai deux parties. La première partie qui est le repository avec l'ajout du RealNut. Donc on voit ici le repo, c'est 9.3. Donc s'il y a 9.4 qui sort, il n'y aura pas une mise à jour automatique. généralement, c'est quand même ça qu'on veut au cas où il y aurait un feature ou s'il désactiverait une fonctionnalité. Tu veux que... Parce que le problème, c'est que quand je vais faire un YUM update, s'il y a la 9.4 qui est présente, paf, il l'installe. Et tu peux avoir une liste de mise à jour qui est présente et ton Postgres, il va être passé au travers et tu ne vas pas nécessairement le voir. Donc tu veux peut-être le faire, tu vas faire ton YUM update, après tu vas aller changer ici pour mettre 9.4 et tu vas rerouler le truc pour pouvoir le visualiser. Donc on voit, il est bien actif. Évidemment, ils ont mis la validation du GPG et j'ai aussi un autre repository qui est présent uniquement pour les sources. Donc ça, c'est le code source qui est fourni en format RPM. Je fais un YUM repos list. Donc à ce moment-ci, j'ai toujours ce que j'avais et je vais avoir le Postgres 9.3 qui est présent avec 178 packages. Et je peux faire mon installation de... Je vais faire un YUM search Postgres SQN Crève Je vais mettre un petit peu de couleur Je refais ma recherche Et là, ce qui est intéressant c'est qu'on voit là j'en ai deux. Pourquoi j'en ai deux ? Parce que j'ai toujours celui-là du base qui est disponible et j'ai la version 9.3 qui est disponible. Et ce sont eux ce qu'ils ont décidé Postgres c'est que comme ça, tu peux choisir lequel tu veux le nom du package et pas le même Si tu veux imaginons que j'ai une ferme de 300 serveurs et que je me dis bon mais je vais rendre le repository de Postgres 9.3 disponible pour tous mes serveurs mais certains vont utiliser celui-là qui vient avec le CentOS de base et parfois ils vont utiliser la version plus récente 9.3 c'est une discutable mais au moins tu as l'option de ce que tu veux faire Et ici donc là j'ai les deux packages qui sont présents YUM info donc je peux avoir lui qui me donne bien la version 8.4 et si je mets 9.3 je vais avoir la version 9.3 qui est présent et on voit que le repository de quel ça provient c'est bien sûr de Postgres et là je peux faire mon install et là lui va me gérer lui-même l'ensemble des dépendances qui sont requis avec la commande premium update il va aller régulièrement valider si j'ai une nouvelle version et me le rendre disponible on fait l'installation oui vu que j'aurais dit l'autre nom hop je serais allé j'aurais mis ce nom là et ça aurait marché sans problème en fait même dans le cas présent je pourrais avoir les deux d'installer parce qu'en plus ils ne s'installent pas dans les mêmes chemins pour avoir les deux mais c'est fortement déconseillé hein non ils ne pourront pas rouler les deux en même temps parce qu'ils vont utiliser les mêmes ports d'ailleurs idéalement si on voulait finaliser proprement tout ça je vous conseillerais fortement le Postgres serveur de base j'irais éditer dans le guillaume lium.conf et ici on l'avait vu au tout début du truc je peux mettre des exclude et je dirais tu ne peux pas installer centos oups c'est tiré serveur tiré serveur donc comme ça ça va m'assurer que Postgres serveur écrit avec ce nom de package là n'est plus disponible je vais faire je vais sauvegarder et maintenant je vais refaire mon search Postgres et on voit ici maintenant Postgres serveur n'est plus présent pourquoi ? parce que je l'ai exclu donc il ne me l'offre plus même si je faisais l'install il me dirait que le package n'est pas présent et ça va me prévenir de ne pas avoir deux fois le même logiciel d'installer parce que j'ai décidé d'avoir la version 9.3 de mise en place des questions le repository ça peut être c'est un site web qui fournit l'ensemble des packages à l'intérieur et il y a un répertoire qui s'appelle RepoData qui contient l'ensemble des fichiers XML c'est ça que IUM il va aller chercher ça c'est une commande qui crée ça donc pour pouvoir aller optimiser parce que on s'entend que si IUM devait aller sur la page web regarder tous les RPM et tout ça prendrait plus de jus donc il va aller chercher ces fichiers XML qui contient l'ensemble des définitions disponibles sur leur repository je ne pense pas avoir le temps de faire la partie réseau du VirtualBox déjà moins 7 est-ce qu'il y a des questions face au repository du IUM ouais là il y a des c'est pas tout à fait fini mais grosso modo c'était pour essayer de trouver un exemple pratique avec les problématiques de 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 version ou de récupération du package quand je dis on peut oui on va essayer en fait on a même nous avec la question du spacewalk ça nous permet de faire une gestion non pas locale des repositories mais au niveau d'un serveur centralisé donc le spacewalk c'est l'équivalent du Red Hat Network où tu lui dis telle machine t'as tel tel repos disponible donc c'est vraiment c'est pas configuré localement sur la machine mais le concept reste exactement identique c'est plus facile à gérer effectivement le apt-get c'est sensiblement la même chose donc t'as les systèmes de repositories qui est présent avec la question du apt-get t'as un autre niveau qu'on va voir c'est testing stable etc donc un repository est encore divisé en différentes versions de logiciels entre selon son stade donc un logiciel quand il rentre sous des biens il rentre en mode testing donc ils vont tester une version pendant une période X de temps connue après il va passer en mode il va tomber en instable testing stable donc il y a ces trois stades avant justement ces versions donc évidemment quand c'est rendu instable c'est très stable mais la version est plus vieille évidemment parce que le temps a été approuvé pour les différentes étapes donc on verra mais le concept reste le même avec un repository à distance je fais attention à un logiciel je ne l'ai pas nommé dans le truc mais RPM Find ça va proscrire ça ici en fait RPM Find tu vas donner Wget par exemple tu peux trouver des RPM pour différentes distributions tu peux télécharger le fichier RPM le problème c'est que tu ne sais pas d'où ça vient ça donc vraiment à proscrire c'est super dangereux selon le cas oui ça peut être intéressant quand tu veux savoir est-ce que le RPM il existe quelque part là mais c'est courir après une source de problème autre URL qui peut être intéressant pour avoir un nom de logiciel mais pas pour télécharger le package à l'arrivée RPM point P-bone P-bone point net ça je pense yes c'est lui encore un autre site où ça te permet de faire une recherche de RPM ce que je trouve intéressant la seule chose que je trouve intéressant ici c'est que tu peux chercher avec un nom de fichier donc je pourrais par exemple chercher FSTAB et là il va me trouver les RPM où il y a ce mot ce fichier ce nom de fichier à l'intérieur ok c'est intéressant pour avoir un nom mais là encore le FSTAB là wow wolf là ça n'a juste pas de lien avec ce que je cherchais donc ça aussi moi je déconseille l'utilisation je préfère bien mieux chercher sur un blog qui va m'expliquer ou sur Google pour me trouver le package tu vois W si je refais le même exercice avec W get tu vois là j'en ai mais tu sais bon là c'est source for ça a l'air d'être bon là ici c'est point de je présume que c'est un miroir de OpenSUSE vu qu'OpenSUSE c'était principalement allemand mais encore là tu sais je ne suis pas sûr de la provenance de ces packages donc moi je déconseille et évidemment ici on le proscrit totalement ce n'est pas une option voilà donc idéalement mardi attends je vais me t t t